Ce rapport a été commandité par le département de France pour faire un retour d'expérience des feux hors normes qui ont eu lieu cet été. Hors normes évidemment dans le sud-ouest, mais hors normes aussi dans d'autres départements de France plus au nord. Ce rapport a pour ambition de couvrir la totalité de la chaîne de valeur de la question des incendies de forêt, c'est-à-dire se préoccuper des questions de prévention, de sensibilisation, d'aménagement des forêts. Évidemment, le sujet de la lutte contre les incendies très directement, donc les moyens aériens, les moyens terrestres, qu'ils soient humains ou qu'ils soient techniques, avec y compris de nouvelles technologies si besoin. Ensuite, la manière dont des partenaires peuvent intervenir sur le territoire, notamment sur la surveillance du feu, et même pendant la durée du feu pour contribuer à améliorer l'intervention des sapeurs-pompiers. Et puis essayer de tirer des enseignements ensuite aussi sur le plan financier, parce qu'évidemment, tout cela nécessite des moyens financiers. Et les départements ont besoin d'avoir des recettes supplémentaires pour pouvoir assumer correctement cette compétence-là. Le coût de la fibre en Gironde, par exemple, représente 800 millions d'euros. Il n'est pas possible de tout enterrer, parce que le supplément financier serait très important. Donc une partie de la fibre se trouve installée sur des poteaux, mais c'est valable aussi pour le téléphone ou pour l'électricité parfois. Et donc, à ce titre, les incendies ont évidemment touché les installations de fibres optiques qui avaient pu être réalisées. Donc il va nous revenir aujourd'hui de regarder de quelle manière nous pourrions d'abord apporter une réparation rapide à ces installations, peut-être prévoir un petit peu plus de l'identérée lorsque nous le pourrons, mais l'enveloppe reste quand même relativement limitée, donc il y aura forcément des sujets à traiter, des priorités à définir. Les drones sont une propriété du SDIS pour ce qui concerne des drones d'urne, qui peuvent éventuellement observer la forêt pendant la journée. Mais nous n'avons pas au SDIS, et je ne crois pas qu'il y ait de SDIS en France équipé, de drones qui permettent d'avoir une vision nocturne. Or, parfois, la reprise des feux se réalise en pleine nuit, et l'armée nous a prêté des drones qui ont été extrêmement utiles, et qui ont démontré peut-être l'intérêt de pouvoir nous en doter au niveau des SDIS. Donc c'est un projet peut-être d'avenir. Et puis la télésurveillance aussi, avec des caméras qui sont installées, soit sur des pylônes, soit sur des châteaux d'eau, et qui permettent de surveiller là aussi, jour comme nuit, l'éventuel démarrage de feu. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous semble aujourd'hui essentiel, sans doute à développer. Sous-titrage Société Radio-Canada